On passe au groupe I, celui des Aigles du Mali, qui ont donc joué en Afrique du Sud contre les Swatini. Oui, le Mali qui devait absolument l'emporter pour lancer ses qualifications après le nul de vendredi face au Mozambique. Et comme lors de ce dernier match nul, Cédric, l'homme fort du Mali, a encore frappé, Yves Bissouma, avec encore une fois une frappe de mule. On est en train de le voir devenir un véritable patron de cette sélection. C'est le cas également en club avec Tottenham. Oui, Tottenham a un rôle un peu plus défensif, mais on connaît sa technique. On sait qu'il est capable de jouer un petit peu partout au milieu de terrain. Ça l'a parfois desservi. Là, le rôle est clair. Numéro 10, capitaine, il est là pour être très près de l'attaquant, de profiter de ce genre de situation. Et puis sa créativité fait le reste. Ça a été un peu moins efficace sur le premier match, mais lui a été bon. Là, il est aussi décisif en ce début de match. Donc voilà, il a joué en patron sur ces deux matchs. Et c'est la première victoire glanée par le Mali sous l'ère Tom Sainte-Fitt, le nouveau sélectionneur. On l'écoute justement à l'issue de cette rencontre. Je veux pour les prochains mois qu'on va marquer plus facile des buts. C'est important quand tu veux gagner les grands matchs. Tu ne vas pas recevoir 20 occasions. Tu as peut-être 5 occasions et tu vas marquer 1 de 5. C'est le seul détail que je veux vraiment travailler. Mais pour une première semaine, 4 points après deux matchs, on peut être content. Pour les mots de Tom Sainte-Fitt, je vous répose la question. Est-ce que c'est l'homme de la situation ? Il a pointé aussi l'inefficacité offensive du Mali parce qu'il est 1-0 contre les Swatini. On ne l'avait pas attendu, mais oui, effectivement. Il a vu qu'offensivement, on est capable de mettre énormément de jeux de qualité. Mais voilà, le dernier geste pour être un peu plus tueur, c'est ce qui nous pose problème depuis quelques saisons. Et notamment lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il paraît. N'est-ce pas ? Il paraît. Quel est votre regard, Aurélien ? Non, mais on sait quel travailleur c'est. C'est quelqu'un qui est sur les détails. Donc aujourd'hui, c'est vrai que sur le plan comptable, comme il a dit, il a pris les points qu'il allait prendre. Ils sont en une bonne position. Mais on voit qu'il a encore des trucs à améliorer. Et c'est bien parce qu'il sait quelle qualité il a dans cette équipe pour améliorer, enfin, pour avoir un autre visage sur les prochains matchs. Moi, je ne me fais pas de soucis pour cette équipe-là parce que, comme je le disais, il y a une base, il y a une grosse qualité, il y a une bonne qualité. En plus, il connaît le groupe. Et on a vu ce qu'il a fait en Coupe d'Afrique, que ça ne peut être que bénéfique pour ce pays. Et dans l'autre match de ce groupe, le Mozambique a dominé la Guinée à Bissau. Deux buts à 1 à Maputo. Et au classement, les Mambas se partagent avec les Aigles. La première place avec quatre points. Les Djurtus ne sont pas loin avec trois points à suivre lors de la troisième journée. Mozambique et Swatini et Mali-Guinée-Bissau. Le Mali s'impose un but à zéro contre les Swatini. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo. On va parler du Mali. Mais avant de commencer, si tu me découvert à travers cette vidéo. Ici, on va parler de foud. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foud. Le foud, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche. De toute façon, on est remarquée dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est son départ. Alors, le Mali s'impose un but à zéro contre les Swatini. Un but marqué par Yves Bissouma. A la septième minute. Le match a plutôt bien commencé que le Mali. Le match a bien commencé que le Mali. C'est le Mali qui ouvre la marque par Yves Bissouma. Vous savez que lorsque tu ouvres la marque tour contre un petit entre guillemets, ça te facile le match. Ça te facile le match. Lorsque moi, j'ai vu le vertu du Mali, mais si tu vois là, le Mali va dérouler tout. Sauf que le match, le match ne s'est pas passé vraiment comme prévu. A 1-0, tu n'es pas à l'abri. Lorsque tu mènes 1-0, tu n'es pas à l'abri. Un tour contre, un coup de pied arrêté et tu encaisses. Et tu encaisses. L'équipe avait revenu au score. Donc, à 1-0, tu n'es pas à l'abri. Heureusement, heureusement qu'en face, il n'y avait presque pas à l'abc. Il n'y avait presque pas à l'abc. Les Swatini, ils sont vraiment très très faibles. C'est 0-0-4, ils n'ont pas qu'à l'abri. Franchement, le Mali doit travailler son efficacité. 21-0-4, et sur les 8-0-4, tu marques seulement un seul but. Tu marques seulement un seul but. Il s'en montre à quel point tu n'es pas efficace. Tu n'es pas efficace. Et même Tom Sainfit, le nouvel entraîneur du Mali, il a dit qu'on doit travailler sur l'efficacité. Il a raison. Le Mali se procure beaucoup d'occasion. Beaucoup d'occasion. 21-0-4, le Mali a une maîtrise dans le jeu. Le Mali, c'est 66% de position en termes de maîtrise. Il maîtrise vraiment le sujet. Mais ça pêche dans le dernier geste. Ça pêche dans la finition. Et ce fut déjà le problème du Mali depuis la dernière canne en Côte d'Ivoire. Le problème de finition. Le Mali a un problème de finition. Et on espère que le nouvel entraîneur va trouver la bonne formule. Puisque dans le foot, si tu n'es marqué par le but, tu ne gagnes pas le match. Tu ne gagnes pas le match. Et moi, je pense que c'est ça qui a tué le Mali contre la Côte d'Ivoire. La canne qui est passée là. C'est ça qui a tué le Mali. Le Mali a fait preuve d'une efficacité. Et lorsque tu ne marques pas le but, l'équipe Alves prend confiance. Et lorsque l'équipe Alves prend confiance, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, le Mali s'imposait finalement 1 but à 0. C'est très bien que le Mali a fait 4 points. 4 points au classement. Donc, tu as une équipe du Mali qui est deuxième. Deril au Mozambique. C'est étrange. C'est 30 euros au Mozambique. Deuxième. Première de la poule. Autant pour moi. Tu as Mozambique, première de la poule. Deuxième Mali. Troisième Guinée. Bissau avec 3 points. Eswatini à 0 points. Donc, Mozambique 4 points. Mali 4 points. Guinée Bissau 3 points. Eswatini 0 points. Le Mali a toujours été une équipe qui produisait le jeu. Le Mali produit toujours du jeu. Sauf que ce qui manque au Mali, c'est la finition. Et ton semifit, je l'ai dit, il doit trouver la formule. Il doit trouver la formule. C'est ça qui fait du Mali une équipe qui a du mal à remporter les trophées. Lorsque tu joues le très très au niveau, tu dois marquer les buts. Tu dois marquer les buts. C'est ça qui va te permettre de remporter les trophées. Après, partage-moi de te ressentir un commentaire par rapport à ce match. Est-ce que tu penses que ton semifit peut corriger ce problème d'une efficacité ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'abonner et d'artiver la cloche d'identification pour ne remarquer des prochaines vidéos. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.